je vais partager le lien du coup pendant tout le monde arrive tranquillement alors ça fait tellement longtemps je me souviens même plus ah ça y est je vois qu'il y a deux gens en haut bonsoir à toutes et à tous juste le temps pour moi de partager le lien du live sur instagram et puis on pourra commencer donc l'habituelle question je pense même si on a déjà vu un petit peu les avis contrastés sur le discord parmi celles et ceux qui sont là ce soir et qui ont lu nana brièvement votre avis avez vous aimé oui non adoré mitigé bref qu'en avez vous pensé je pense que ça va être intéressant un commentaire parce que les avis étaient tellement contrastés que ouais je pense que ça polariserait comme ça autant j'étais assez persuadé que tout le monde allait apprécier moi aussi je suis très surprise mais vraiment très surprise alors c'est bon c'est parti sur l'insta bonsoir bonsoir à vous camille qui dit magnifique roman oui mitigé j'ai eu beaucoup de mal avec les discussions de salon interminables du début ouais très riche symboliquement mes problèmes de rythme pour moi alors pour le coup j'ai pas peint au contraire je trouve que le rythme était très très bon et très maîtrisé mais après on va en discuter de toute façon ouais moi je trouve que c'est le plus de tous ceux qu'on a lu je parle pas là en termes de thématiques ou de d'émotionnel ou autre je trouve que c'est le volume qui est le plus ambitieux et le plus dense et le plus abouti oui juste en termes de construction et d'écriture je veux dire mais pour le reste ça c'est subjectif mais oui je suis d'accord et on voit justement qu'il ya eu du travail d'art de la part de zola et d'autres romans qui ont été créés avant parce qu'on voit aussi l'inspiration de fin je sais pas si tu es d'accord mais pour moi il s'a fait vraiment écho à d'autres hommes qu'il a pu écrire ouais et même à d'autres avant-d'heure de voilà donc totalement alors vraiment c'est fou j'ai pas du coup je vous préviens j'ai un peu lu vos avis sur le discord je suis d'accord avec aucun des reproches qui est fait au roman mais c'est pas du tout une raison pour ne pas exprimer vous librement etc ne soyez pas ni un petit peu sur la réserve ou vexer je vous avoue que je les je pense avoir lu la plupart des réserves que vous vous aviez du coup parce que vous les avez énoncé sur le discorde et j'avoue que je suis d'accord avec aucune mais faut pas que ça empêche tout le monde de s'exprimer ce soir quoi ah non pas du tout même au contraire c'est ça qui est intéressant ouais bon par exemple lui le personnage de nana franchement j'aime pas je l'ai trouvé désagréable et très égoïste pas du tout d'accord non plus ce roman est juste fascinant par ses personnages sont d'intrigues ses décors je suis assez d'accord pas très touché par le destin de nana ah ouais mais moi ça me pose le coeur moi aussi les parties du théâtre quel ennui ben vraiment franchement moi je trouve pas mais je peux à la limite ça je peux comprendre je peux voir oui mais vraiment pour moi non pas du tout un gros coup de coeur isa bon a très touché mais je ne l'ai pas fini asia alors attention asia je sais pas si toi ça te pose un problème qu'on te spoil mais on va spoiler un un peu facilement si on a lu la saumar avant oui oui parce qu'on a son histoire avant mais je suis pas sûr cela nécessaire mais oui effectivement ça fait d'accord nana manque de finesse elle est vraiment un personnage alors je suis pas du tout alors par contre là je là je suis pas du tout d'accord je vois ce que tu veux dire mais je pense que c'est une des lectures de nana et c'est pas la seule en fait il me semble quand même et c'est ça qui est fort dans ce livre c'est que zola il reprend une figure très très présente en littérature celle de la courtisane et en fait il en fait vraiment autre chose il ya beaucoup plus de profondeur qu'on pourrait croire au premier abord et c'est dissimé comme ça dans le roman franchement que défend juste en une phrase en fait il a il a dit plus que tout le chapitre moi et moi je suis d'accord alors on va peut-être y aller bon du coup c'est le neuvième volume c'est le neuvième tome publié et qui a fait scandale quand il est sorti il a été vraiment il ya eu quasiment que des critiques négatives hormis quelques proches de zola et hormis notre cher gustave flaubert alors je vais commencer par vous dire ça parce qu'en plus justement je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose qui rejoint un petit peu le personnage type de nana et je suis du coup vraiment d'accord avec ce que ce qu'en dit flaubert qu'on pourrait détailler un petit peu pardon flaubert il dit je sais pas si je pour ces tout petits donc oui c'est sur le site rougon macar point fr vous pouvez le trouver très facilement toute ma journée d'hier s'est passé à lire nana de 10 heures du matin à 11h30 du soir sans désemparer quand même on peut déjà apprécier l'endurance littéraire de flaubert et bien on dira tout ce qu'on voudra les mots ordurier ils sont prodigués le milieu est ignoble et il y a des choses une obscenité sans pareil tous ces reproches sont justes mais c'est fait une oeuvre énorme fait par un homme de génie quel caractère quel cri de passion quelle ampleur et quel vrai comique ça je suis entièrement d'accord aussi nana tourne au mythe sans cesser d'être une femme ça je pense que c'est pas vraiment c'est ce que je c'est vraiment mon opinion et je trouve que c'est extrêmement bien dit par flaubert et sa mort est michelangélesque va t'en dire des bêtises là dessus mon dieu on va t'en dire c'est du reste ce que demande le bon zola après il il redit dans une autre lettre bon je vais pas vous dire exactement ce qu'il dit parce que c'est un peu vulgaire la première phrase après il dit un livre énorme mon bon c'est nouveau en tout cas c'est crânement fait nana tourne au mythe sans cesser d'être réel cette création est baby babylonienne les caractères sont merveilleux de vérité les mots nature foisonne et la fin à la mort de nana etc voilà donc moi c'est d'accord je suis d'accord et puis bon je suis pas du tout une experte fin une spécialiste de flaubert mais ça m'étonne pas tellement qu'il a apprécié parce que je trouve qu'il ya quand même beaucoup de points communes madame bovary et je trouve que les critiques qui sont faites à l'égard de nana du personnage de nana c'est les mêmes critiques qui ont pu être faites à l'égard de madame bovary justement ouais c'est assez intéressant de le noter je suis entièrement d'accord ça j'ai mal à comprendre ce point madame bovary c'est pareil c'est un personnage que j'adore tout comme nana mais je trouve pas qu'il faudrait pas se laisser avoir par une lecture je sais pas pas j'allais dire trop superficielle mais je veux pas oui c'est pas une critique le livre mais mais je pense qu'il faut aller gratter un peu plus que ça ouais oui alors ouais la femme a beaucoup touché on est d'accord le destin tragique de nana fait écho à celui de gervais tout à fait aussi donc bon alors je sais même pas trop bon je vous avoue j'ai pris un peu beaucoup je sais pas si ouais de note merci mais je sais pas donc comment on va pouvoir s'organiser comment par quel vous prendre ce exactement est-ce qu'on parle des personnages ouais allez alors c'est le roman par contre c'est celui pour le moment et je crois même de tous les rougons macars c'est le volume qui présente le plus de personnages oui et je crois que ça a été un problème pour certains et certaines d'entre vous ce que j'ai vu sur le discord en tout cas et personnellement moi pas du tout après c'est la troisième fois je crois que je lis donc est ce que ça explique aussi cela mais je trouve que dans ce volume je sais pas ce que tu en penses les personnages chantent tous ou presque en tout cas ceux qui occupent quand même une part importante de l'intrigue sont tous bien unique donc je trouve qu'on ne les confond pas ils ont tous une voix qui est particulière et ça rien que ça franchement on peut s'arrêter 30 secondes pour saluer vraiment parce que quand on écrit c'est extrêmement difficile déjà de donner une voix même à un personnage qui va la voie de la narration alors encore plus quand il ya autant de personnages et moi je trouve qu'ils ont tous une voix qui est vraiment qui leur est propre qui est crédible je les trouve tous hyper intéressant et parfois extrêmement détestable ou au contraire avec beaucoup d'empathie de tendresse mais pour moi les personnages déjà c'est ultra réussi et c'est pas du tout un problème à la lecture parce que toi tu en penses je suis d'accord il ya vraiment beaucoup de personnages et pour autant se perd pas et à la limite les seuls personnages qu'on pourrait confondre ce sera limite certains hommes mais je trouve que c'est peut-être à dessein aussi de voir tout voilà tous ces hommes qui affluent comme ça dans l'appartement de nana on s'y perd presque on sait plus qui est qui voilà ce serait peut-être le seul moment où on commence à se perdre mais sinon et encore pas tous les personnages masculins de l'histoire mais par contre les autres personnages sont vraiment incarnés surtout nana qui est juste elle je je elle se place même au dessus de tout ça j'ai l'impression qu'elle sort presque du récit en fait je sais pas comment je savais rien dire ce que je dis mais j'ai vraiment l'impression qu'elle sortait du du livre presque oui moi je suis d'accord je trouve que nana elle a au delà alors après on pour qu'on va revenir je pense sur la question de des sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis de nana mais je trouve que c'est un bah c'est ce que dit flaubert en fait c'est d'un côté elle s'en élève parce qu'il ya cette dimension mythique que l'on retrouve quand même souvent chez zola mais je qui n'a quand même pas moi je trouve la même intensité dans nana dans nana c'est inégalé je me semble quand même par rapport aux autres oubou macar qu'on a pu lire la dimension du mythe et et elle est ultra réelle enfin vraiment je trouve qu'il ya une complexité justement dans ce personnage et ça c'est vraiment pour le coup là je suis vraiment très surprise qu'on puisse ne pas être d'accord ou ne pas l'avoir lu ou l'avoir vu elle a une psychologie hyper intéressante et aussi bien dans les défauts que dans les qualités dans les faiblesses dans ce qui relèverait presque de l'inconscient des pulsions mais aussi de la lucidité de ce qu'elle dit de ce qu'elle dit enfin vraiment moi je trouve que c'est un personnage incroyablement construit quoi oui oui je suis entièrement d'accord enfin non vraiment là je pour moi les personnages une grande réussite du roman même s'il y en a énormément et c'est et d'ailleurs c'est aussi je trouve un des romans où il ya le plus de lieux oui parce qu'elle change plusieurs fois de logement on est à la campagne oui c'est vrai qu'il ya on sort de paris on est dans paris c'est vrai souvent il ya un peu soit une opposition on va dire deux gros pôles j'ai l'impression quand même chez zola mais là il ya quand même le théâtre le premier appartement puis l'appartement avec fontan puis la campagne puis l'hippodrome qui est quand même important dans une clé après il ya son hôtel particulier qui a vraiment beaucoup de lieux quoi comme si on changé de scène à chaque à chaque acte en fait et puis l'ambition d'écriture pas vraiment je pour moi je l'ai dit mais je redis je trouve que c'est le tome le plus le volume le plus ambitieux quoi et tout est bien placé au bon moment et sont là où j'ai un petit peu le rythme on peut aller sur le rythme je pense qu'on reprend un point plus sur nana un peu après ouais parce que enfin oui ça part un peu dans tous les sens c'est parce que tu disais que les lieux étaient bien placés justement j'ai vu certaines critiques disons que voilà on s'ennuie que c'est un peu mou etc alors que moi au contraire j'étais à bout de souffle à plusieurs moments et soit parce que zola nous fait attendre comme tu en as parlé ce matin dans ta vidéo mais dans le premier chapitre on attend l'arrivée de nana et en même temps on est dans cette foule dans ce bois donc il y a quand même quelque chose d'assez une tension qui se crée ensuite dans les repas pour le repas on pourrait penser que c'est une scène plutôt calme mais en fait pas du tout encore une fois il ya plein de monde il ya plein de choses qui se passent dans les dialogues on est aussi en dessous on sort avec nana qui va se s'isoler un moment dans la chambre la scène de l'hippodrome bref tous les chapitres en fait je trouve sont hyper rythmés et construit cette tension jusqu'à la fin on a ce tourbillon quand elle est dans son hôtel privé où là ça part vraiment qu'on arrive à la fin et j'ai trouvé ça hyper bien réalisé j'étais sous tension tout le long du roman en fait c'est moi j'ai du mal à imaginer qu'on ait pu s'ennuyer en fait dans certaines descriptions certains passages pareil c'est vrai que ouais et après on pourra juste lire le commentaire de saphir cléo mais je rebondis sur ce que tu dis sur le rythme je suis entièrement d'accord avec toi moi enfin au contraire je trouve que c'est peut-être le volume où il ya le l'un des volumes il ya le moins de longueur en fait j'ai d'ailleurs pour moi il n'y a aucune fin mois après mais il ya aucune longueur je trouve qu'il se passe toujours quelque chose et pour moi c'est aussi l'un des tomes où les dialogues sont les mieux écrits il ya vraiment des scènes et des dialogues que j'ai trouvé mais franchement mais géniaux et que tu peux même utiliser pour faire des ateliers d'écriture des cours d'écriture enfin il y en a un en particulier que je trouve incroyable c'est à la page 242 c'est quand nana et d'aguenay se retrouvent au restaurant quand nana d'un coup elle veut manger des huîtres et je trouve que c'est incroyable ce moment d'écriture fait déjà le dialogue est tellement vrai ces deux personnages tellement une relation sur laquelle on pourra peut-être revenir mais que je trouve hyper intéressante et assez unique et le dialogue est hyper vrai c'est hyper rythmé avec les perturban les serveurs qui viennent qui les ont s'écarter à chaque fois moi j'ai l'impression de voir quelque chose qui pourrait être réel quoi il ya aucun sentiment d'artificiel par exemple dans cette scène là oui oui tu vois enfin le nom de points de suspension qu'il ya mais ça fait partie d'une conversation réelle en fait les temps de repose comme ça face et puis enfin je me suis vraiment fait la réflexion quand elle dit quand d'agné lui confiant que faucherie couche avec la comtesse de mufa et elle lui dit je m'en doutais dit elle enfin en tapant sur ses cuisses pas c'est rien c'est rien du tout mais je trouve que c'est juste ce petit truc où ça y est on visualise la scène c'est une réaction entre guillemets une gestuelle tellement réelle qu'on peut tout savoir et j'ai vraiment la sensation moi que dans ce volume là les les dialogues et les scènes ont été ultra travaillé et en plus tu sais à chaque fin quand même dans pas mal des volumes précédents quand on a fait les lives on s'est dit ah c'est super bien écrit et des passages magnifiques mais on retrouve parfois la même phrase plusieurs fois on voit qu'il a réutilisé la même chose moi je trouve que dans celui là pas du tout pas du tout en fait on aurait presque imaginé les scènes avant qu'elle soit écrite parce que c'est des gestes tellement naturel et qu'on retrouve que mais au moment où on les lit on se dit bah oui oui on les devine presque en fait oui donc là pour moi il n'y avait aucune facilité d'écriture enfin je sais pas c'est ce que vous en avez pensé mais on retrouve pas les métaphores les comparaisons les tournures de phrases qu'on peut retrouver dans plusieurs autres déroulants macarres et parfois même entre volumes là il n'y a rien et pourtant je trouve que c'est le livre qui réunit plusieurs choses qu'il a déjà fait dans d'autres livres qu'on aurait pu penser peut-être qu'il s'inspire un peu plus de ce qu'il a pu écrire avant mais en fait dans l'écriture même on ne le retrouve pas du tout tout à fait d'accord alors juste le commentaire de saphir cléo parce que je trouve qu'il est intéressant aussi je pense que certaines personnes se sont tenues éloignées de nana car on n'a pas tant accès à son intériorité nana a toujours un coup d'avance grâce à son intelligence pour le lecteur également moi je trouve qu'on a accès à son intériorité mais c'est vrai de façon plus subtile que dans les autres tomes en fait on n'a pas beaucoup de pas de moments où il va nous dire je sais pas moi nana s'est assise sur son fauteuil elle se mit à penser c'est beaucoup moins explicite et je pense donc que quand on a une lecture peut-être un peu trop rapide on peut passer à côté et en plus saphir cléo je suis assez d'accord avec toi il ya vraiment des petits moments très subtils où on voit qu'en fait nana est quand même très intelligente sur certains points sur d'autres moins et où ses actions en fait sont obéissent à une logique qui n'a pas été explicité mais uniquement un petit détail nous permet de comprendre qu'elle a quand même eu tout un processus en fait pour en arriver là quoi ouais je trouve qu'une bonne part pendant une bonne partie du roman nana elle est dans son personnage dans son rôle et que à certains moments il ya du récit qui sont subtils et qui sont assez courtes on a la vraie la vraie nana la vraie personne derrière et effectivement si on n'est pas attentif ou attentif on peut louper ce moment là mais c'est parfois une phrase une réflexion et faut choper ce moment là en fait parce que sinon on sent et pourtant on comprend que nana elle est dans son personnage notamment avec mufa ouais vers la fin quand il voilà quand il commence à être ruiné et qu'elle essaie de le raccrocher parce que sinon voilà on sent qu'elle est qu'elle comprend ce qui est en train de se passer et qu'elle rattrape son personnage pour rattraper mufa en fait je sais pas celui du passage et et par contre les parts des passages où elle est elle même c'est soit quand elle est sale mais c'est très rare dans le monde dans lequel elle évolue soit quand elle est avec certains personnages oui tout à fait oui alors effectivement ça c'est vrai qu'on peut en parler nana c'est vraiment le second empire alors il ya pas mal de critiques qui voit nana aussi comme une allégorie justement du second empire je pense que là il ya vraiment plusieurs lectures ça peut être effectivement la représentation du second empire mais ça peut aussi être le produit et le simple l'un des symptômes du second empire mais c'est clair que c'est indéniable en fait dès le début c'est un tome qui un volume qui n'a pas l'air ultra politique mais qui en fait il ya des petites touches tout au long déjà bismarck on en parle dès le début du roman en fait manière voilà c'est un sujet de conversation mondain dans le salon sauf que en fait pas du tout c'est ce qui va venir clore le aussi bien ce volume que le second empire donc avec la guerre contre la la prusse il ya deux trois fois des petites réflexions sur sur les pauvres quand même sur les miséreux sauf quand c'est nana qui parle et qui se remémore son enfant soit même à d'autres moments un peu plus rares il ya des critiques de la police il ya quand même pas mal de choses en fait qui sont politiques et effectivement le second empire en fait il est là de manière moins peut-être apparente que par exemple dans la curé avec la spéculation immobilière où là c'est très très explicite mais là c'est dit quand même à plusieurs reprises un que en fait nana c'est la corruption le vice la pourriture qui remonte ouais et qui va et l'empire notamment dans la deuxième critique fait par oui voilà quand il a pour je la retrouve il parle justement mais c'est exactement ce que tu viens de dire que qu'elle fait remonter la pourriture de soins de ses origines oui c'est alors à temps ça je l'ai écrit mais alors où est ce que je l'ai écrit dans quel moment ouais pareil je l'écris mais alors où ça en plus c'est le moment hyper important avant qu'elle se c'est ça doit être vers 245 quelque chose ou avant 200 juste avant 245 c'est 244 ah voilà oui ouais elle vengeait les gueux et les abandonnés dont elle avait été le produit avec elle la pourriture qu'on laissait faire monter dans le peuple remonter et pourrisser l'aristocratie ouais et ça c'est redit à plusieurs moments il ya un autre moment justement où là c'est alors là c'est je pense 497 c'est vraiment à la toute fin il me semble si je ne m'abuse non c'est pas la 497 c'est 499 elle dit c'était bien c'était juste elle avait vengé son monde les gueux et les abandonnés et ce qui est vachement intéressant c'est que on reprend quand même un petit peu un lexique sauf que effectivement page 244 c'est la critique enfin l'article de faucherie avec cette cette image de la mouche des faubourgs la mouche dorée qui est quand même hyper visuelle et quand même très forte mais là c'est faucherie en fait qui écrit quand même et c'est un passage qui est vachement intéressant parce qu'on a très presque juxtaposé ou en tout cas qui se suivent un pour le point de vue de nana le point de vue de mufa le point de vue de faucherie via l'article et à un moment donné quand même à certains moments le point de vue du narrateur on va dire ou de la narration et page 499 on sait pas trop qui parle en fait on se demande si c'est nana qui elle même ça ressemble pas en fait à du discours indirect libre donc on se dit qu'à la page 499 vraisemblablement c'est plutôt la narration en fait c'était bien c'était juste elle avait vengé son monde les gueux et les abandonner oui je suis d'accord c'est même un peu plus haut quand elle dit et tous et tout de la mire dans un silence recueillie tandis qu'elle achetait de boutonner ses gants elle demeurerait seule debout au milieu des richesses entassées de son hôtel avec un peuple d'hommes abattus à ses pieds ouais là c'est pour moi c'est effectivement c'est la narration c'est de la narration et je pense que c'est hyper important parce que juste après donc à ça déjà ensuite il ya c'était bien c'était juste ensuite il ya quand même bête superbe ignorante de sa besogne bonne fille toujours bonne fille toujours moi je trouve que là pour celles et ceux qui avaient peut-être un peu des doutes sur en fait le positionnement de la narration et donc même si on doit pas faire ça normalement ce raccourci mais en fait le positionnement de zola c'est plutôt ça le positionnement de zola quand même c'est que il utilise vraiment nana aussi comme un outil de vengeance du peuple et en fait il ne fait pas qu'avec nana il le fait aussi dans d'autres des romans il ya toujours un ou une personnage qui va un petit peu vengé valet les plus opprimés les plus pauvres et puis bonne fille c'est il le répète mais alors plein de fois durant le roman en fait qu'elle a une en fait elle a un bon fond nana oui c'est d'une manière très explicite ça par contre vraiment très très souvent c'est pour ça que j'ai des avis que j'ai pu lire quoi sur sur seul positionnement soif son anna mais justement je crois que c'est même nana qui à un moment donné le dit explicitement j'étais pas destiné à cette vie oui quelque chose comme ça bon j'ai pas les mots exacts mais le dit clairement de enfin c'était pas mon destin en fait c'est pas moi qui j'aurais pas dû lire ça en fait oui mais elle le dit alors ça commence on commence un petit peu à le voir lors du chapitre avec george le chapitre 6 à ce chapitre génial franchement vraiment je comprends pas la vie pardon vas-y 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 je crois que j'ai eu un commentaire sur le discord qui parlait justement de la description des fleurs et des choux dont on se fichait apparemment alors que moi ce chapitre mais je l'ai eu d'hélice j'ai mis des coeurs partout il est génial ce chapitre parce que comme tout le temps avec zola je trouve il ya vraiment un double un double regard c'est qu'il ya un côté un petit peu dénonciation de ce fin dénonciation c'est pas vraiment dénonciation mais j'ai pas le meilleur terme de ce sentimentalisme en fait qui se refuse à nana parce qu'en fait c'est pas possible donc c'est il ya un peu ce côté trop mièvre peut-être ou trop bucolique trop idyllique en plus c'est vraiment l'idylle qu'on est à la campagne etc mais il dénoncent pas parce que parce que c'est mauvais ou parce qu'il n'y croit pas mais parce qu'en fait c'est impossible pour nana exactement de l'autre côté c'est le seul moment de respiration et c'est là qu'elle commence à le dire elle dit déjà elle est super contente de voir la campagne de sortir de paris etc et puis il ya et je pense que c'est à la page 205 elle dit bien sûr qu'elle était née pour vivre sage voilà oui c'est ça exactement j'ai suivi cette fois mais pour rebondir sur ce que tu disais voilà moi c'est pour ça que ce chapitre me touchait autant parce que c'est le seul moment où on sent que nana a un moment de souffle et de liberté qu'elle sait dont elle sait qu'elle n'a pas le droit et qu'elle ne vivra plus en fait parce que même quand elle arrive elle dit quand l'idée d'arriver la première à la mignote d'y vivre deux jours sans que personne ne le suit fait entrer dans sa cervelle elle bouscule à zoé de parler pour les mâles la poussa dans un pierre etc etc et au tout début du livre quand elle dit imaginez vous que je puisse que je veux dormir toute une nuit toute une nuit rien qu'à moi oui là c'est vrai parce qu'on sait qu'en fait il n'y a rien qui lui appartient même pas elle même et dans le roman on va l'avoir de temps en temps essayer d'attraper les seuls moments de liberté qu'elle peut avoir et surtout dans ce chapitre 6 en fait avec cette parenthèse un peu enchanté avec genre du coup à la campagne donc je trouvais que c'était très touchant oui et puis en plus c'est vrai je rejoins parce que saphir cléody c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait c'est c'est l'un des moments où on a accès à la vraie à la vraie nana justement ouais et de manière beaucoup plus subtile en fait c'est george il est toujours présenté comme le bébé là puisque son surnom sauf que george il a 17 ans et en fait nana n'en a que 18 20 ouais donc c'est aussi finalement bah le seul qui a son âge c'est le seul garçon qu'elle fréquente qui a son âge et c'est le seul qui quand même la traître la traite la traite bien oui ah bon camille moi je suis surpris ah bah pour moi justement j'allais dire ça fait partie c'est un des deux seuls personnages avec lequel elle est vraiment elle-même oui pour moi oui il ya une relation entre enfin j'ai l'impression que george c'est il voit la vraie nana aussi il voit pas juste la courtisane en fait comme les autres même les autres il ya une vraie camaraderie entre quoi il sait d'ailleurs enfin zola il écrit des fois ils sont juste en train de rigoler par terre comme des enfants ils sont assis avec juste les jambes qui fin tu sais sur le sur le rebord du lit ah oui camille alors là mais pas du tout moi au contraire mais vraiment pas du tout puis en plus à la limite bon peut potentiellement à la première scène du théâtre je vois ce que tu veux dire bon je trouve que à mon avis zola l'a plutôt fait dans le sens les hormones en ébullition de la jeunesse on va dire ça comme ça donc ça je peux voir mais quand même je sais pas ce que tu en penses toutes les autres scènes démontre totalement le contraire il rougit tout le temps il est hyper gêné il n'a dieu que pour nana c'est la seule père fin dès qu'il peut se libérer de sa mère il retourne voir nana on va pas il se suicide il fait une tentative de suicide quasiment pour ça il veut pas qu'elle ce qu'elle l'aille se prostituer et même sur des choses qui peuvent paraître anodines mais au deuxième chapitre deuxième ou troisième chapitre quand dans le deuxième quand il tous les hommes le rapport des fleurs lui il vient aussi avec un bouquet mais je trouve que c'est présenté totalement différemment oui il vient gêner avec son bouquet dans la main et enfin il attend en fait et je trouve que rien que la façon dont c'est présenté il se distingue en fait des autres hommes et on voit la proximité qui va qui aura avec avec nana en fait oui et quand elle fait la quand elle a sa fausse couche c'est georges qui l'aide d'ailleurs lui par son désir d'adolescent bah ouais mais ce qu'il ya quoi de pas sincère dans un désir dans un désir d'adolescent je sais pas moi je trouve qu'à la limite c'est peut-être la chose la plus sincère du roman par pas d'autres choses de la vie je veux dire mais je pense que c'est la chose la plus sincère en fait enfin pour moi pour moi pour moi pour moi et d'ailleurs dans ce chapitre du coup c'est on voit qu'elle essaye de ah non camille je suis pas du tout d'accord mais mais tu as le droit de bien évidemment tu as le droit de le ressentir comme ça ah non bah justement j'allais dire la différence c'est aussi qu'il prend pas nana c'est pas sa possession par rapport à d'autres quand il fait par exemple lui ce qu'il veut c'est posséder nana il veut l'exclusivité il veut l'acheter georges il est pas du tout dans cette dynamique je trouve non et puis je pense que l'un des points aussi extrêmement différents c'est que on va en parler de mufa parce que c'est l'un des personnages qui sur lequel zola se penche le plus il a quand même beaucoup d'attention c'est l'un des seuls personnages masculins si ce n'est le seul personnage masculin qui occupe autant de pages ou seuls donc c'est pas anodin et je pense que c'est parce qu'en fait mufa c'est vraiment george il n'a pas de symbolique particulière il représente rien en fait si ce n'est un peu l'idéal potentiellement si on peut voir ça comme ça de zola qu'on avait déjà dans la fortune des rougons il ya quand même souvent ça avec zola et les deux jeunes qui sont amoureux ensemble etc tandis que mufa en fait il représente tout quoi il représente le pouvoir il représente la bourgeoisie représente la politique qui représente la religion le catholicisme donc je pense qu'il ya vraiment trop d'éléments différents qui ne sont jamais présents même suggérés chez george pour moi ouais il est jaloux quand c'est avec son frère effectivement ça oui mais bon jaloux et possessif est ce que c'est vraiment la même chose pour moi pas vraiment mais enfin juste pour revenir sur le chapitre 6 c'est aussi un moment où on voit que nana elle essaye encore une fois de se soustraire à la prostitution quand même on voit qu'elle n'a pas envie de retourner avec mufa qu'elle veut pas se trahir et trahir george non plus et et à la fin bah malheureusement du chapitre il se finit le chapitre on voit bien que c'était une illusion et un une parenthèse enchantée parce que c'est elle couche avec mufa virgule mais sans plaisir le retour à la réalité et en fait à plusieurs moments quand même du roman on voit qu'il ya plus des tentatives de nana pour pour sortir de la prostitution qui n'aboutissent jamais quoi mais notamment avec fontan en fait ouais avec fontan c'est vraiment ouais et elle manifeste son envie d'élever son fils vraiment très triste ouais mais c'est pour ça que vraiment là je suis curieuse de savoir pour les personnes qui ont du coup on dit qu'elles n'avaient pas été touchés par nana est ce que c'est des éléments que vous aviez vu perçu ressenti à la lecture ses différentes facettes les rares moments où elle arrive à se révéler sa camaraderie avec deux trois personnages masculins et avec les femmes elle est quand même ultra proche des femmes elle est très amie avec zoe et avec sa teinte elle a de la pitié pour sa tante alors que sa tante la saigne son attachement même s'il est vraiment immature à son fils enfin et puis en plus tout ça c'est quand même de l'explicité je trouve qu'il n'y a pas vraiment à les gratter c'est dit ça par contre assez clairement et je trouve que ça inspire une certaine forme de sympathie voire de pitié pour le pour pour nana quoi mais surtout dans sa relation avec satin je sais là qu'on voit qu'elle est pas du tout égoïste pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure ça attend vraiment c'est la prostitution de rue en fait voilà c'est et elle est là pour la pour elle en fait que ce soit pour la loger mais une présence physique une présence elle la laisse je sais pas c'est là qu'on voit un peu ce ce elle m'a fait penser à sa mère du poids gervaise on sent que même dans la misère elle est là aussi pour les autres moi il ya une générosité qui qui est là et c'est pour ça j'ai du mal à avoir en quoi elle est égoïste moi je suis d'accord dès le début pardon dès le début elle essaie de lui trouver un emploi au théâtre après comme tu dis alors qu'elle est à l'apogée de sa gloire qu'elle est dans son petit carrosse super joli super bleu elle l'a reconnaît dans la rue l'autre elle est totalement vraiment dans la misère totale elle l'a fait monter il ya bien écrit en plus qu'elle se fiche complètement du regard des autres de ce que les gens pensent alors que quand même à plusieurs reprises on voit que c'est quelque chose d'important pour nana c'est quand même un peu son vis elle veut briller elle a une certaine forme de de fierté notamment qui se manifeste dans sa rivalité avec rose mais face à son sa sympathie réelle son affection profonde pour satin il ya tout ça qui qui vole en éclats comme il ya à peu près tout qui vole en éclats quand elle est vraiment pris et prise de george et de fontant oui j'ai du mal effectivement à voir où elle est égoïste elle est elle utilise les hommes en fait mais les hommes qui l'utilisent elle exactement on va en parler oui avec satin ne vous inquiétez pas fontant c'est vraiment l'un des pires ouais fontant il est il est atroce effectivement quand même ouais vas-y 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 maintenant je lisais le commentaire d'alexandre qu'ils aient fontant m'a tellement rappelé de coupeau bah c'est vrai que t'es pas d'accord parce que je trouve que justement ce chapitre où elle est avec en ménage avec fontant moi ça fait vraiment écho à la sous-moire avec cette violence vraiment physique là des hommes sur les femmes de toute façon je trouve que la même manière que la sous-moire avait quand même une portée féministe là c'est encore plus prononcé ici je trouve alors il ya peut-être avant que je dis si je suis d'accord ou pas je crois que je confonds coupeau c'est le premier ou le deuxième moi je pense non à l'anti alors attendez voilà si c'est le deuxième je suis pas d'accord parce que coupeau c'est pas celui qui est gentil au début coupeau c'est le deuxième mari voilà je crois que coupeau c'est alors je parlais de l'anti le violent en fait oui voilà oui oui etienne là tu m'en demande beaucoup ok moi je parlais je pense à l'anti parce que justement il est aussi violent avec gervais c'est pour ça que je faisais le lien ouais non oui moi je trouve que fontant il est vraiment vicieux de base quoi lui pas si on peut dire ça comme ça non il est affreux fontant et en plus bon là c'est c'est un personnage pour le coup qui est assez personnage type si on reprend ça étant donné que là le physique épouse de l'intérieur vraiment il ya rien qu'il rattrape quoi oui coupeau il est gentil tourne mal à cause de l'alcool alors que fontant on dirait mais effectivement ça ressemble parce que ça recrée si on nous enfin si on remplace l'anti coupeau par l'entier c'est vrai que ça ressemble étant donné que il se retrouve loin du théâtre dans un petit appartement tous les deux dans la misère avec cette violence et en fait ça c'est effectivement pas anodin on retrouve la théorie de zola du coup l'hérédité mais en plus théorie qui de toute façon pour zola était un petit peu novatrice et au balbutiement mais en fait nous on sait maintenant que voilà c'est le la reproduction de ce qu'on a vu quand on était enfant ou des schémas familiaux c'est 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 pas un cas rare quoi loin de là on reste sur nana ou qu'est-ce que de quoi parle on a parlé du fait que nana elle avait son instant maternel même si c'était assez défaillant on a parlé de sa âge de sa bonté en tout cas avec les personnes qui ne l'exploitent pas on a un petit peu parlé grâce à saphir cleo de son intelligence est ce qu'on est ce qu'on reste là dessus ou parce que moi il y avait juste deux trois passages que j'avais noté où il ya des prises de parole de nana qui sont juste génial mais alors j'avais noté à la page 252 du coup je me souviens plus exactement à quoi ça fait référence c'est très bien oui 252 c'est quand nana elle va un petit peu mettre à mal l'idée d'une frontière définie entre les femmes honnêtes et puis les prostituées bon bah c'est quand même pas rien je trouve ça montre quand même une certaine force d'esprit une certaine perspicacité au niveau de l'analyse et puis un franc parler quoi elle dit non fiche moi la paix si vous n'étiez pas des mufs vous seriez aussi gentil chez vos femmes que chez nous là c'est quand même très clair et si vos femmes n'étaient pas des dinde elle se donnerait pour vous garder la peine que nous prenons pour vous avoir tout ça c'est des manières voilà mon petit mais ça dans ta poche puis après je ne les connais pas donc en parlant des honnêtes femmes mais elles ne sont seulement pas propres des femmes honnêtes non elles ne sont pas propres je te défie d'en trouver une qui ose se montrer comme je suis là gré tu me fais rire avec des femmes honnêtes ne me pose pas à bout ne force pas à dire des choses que je regretterais ensuite oser dire ça et ça fait écho au troisième chapitre où on est dans le salon voilà toute la haute société où en fait le seul sujet de conversation qui ne se dit pas comme ça mais qui les réellement c'est le sexe en fait c'est qui qui couche avec qui qui couche et qui ne couche pas en fait donc on voit toute cette haute société qui d'apparence parle de l'e-smart mais en fait on parle de tout autre chose oui 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 et puis alors juste on reviendra là dessus mais en plus il ya un moment enfin je me suis dit vraiment zola quand c'est qui ces faucheries là quand ils regardent le le siège sur lequel est assis la la comtesse je me suis dit waouh mais il ya des moments très oséant jeu ah oui si je pouvais retrouver ce petit je l'avais noté tout en haut de ma page bon en gros ils trouvent que la chaise elle est bien trop rouge au milieu du salon puis que sur ce dossier bien incliné bon on comprend ce que on peut comprendre ce qui est ce qui s'imagine à la page 430 nana toujours à mufa pour le remettre vraiment bas dans les pour lui mettre les barres sur l'été les points sur les i quand elle dit en fait tu devrais aller voir ta femme et puis que lui il n'est pas content parce qu'elle le trompe elle dit veux tu savoir ce qui t'embête chérie c'est que toi même tu trompes ta femme un tu ne découches pas pour aller enfiler des perles la femme doit s'en douter alors quel reproche peux tu lui faire elle te répondra que tu lui as donné l'exemple ce qui te fermera le bec voilà chérie pourquoi tu es ici à piétiner au lieu d'être là bas les massacrer tous les deux c'est génial génial ouais c'est pas mais là comment ne pas voir quand même la dénonciation par zola bien nana de l'hypocrisie masculine de l'hypocrisie bourgeoise et puis finalement nana comme personnage lucide intelligente et effectivement steve c'est page 95 96 le le siège quand une quand tu parlais nabolita des des salons en fait il se passait plus que le bismarck ah bah oui oui il dit la grande chaise de soie rouge capitonnait où la comtesse s'asseyait venait d'attirer son attention il l'a trouvé d'un ton brutal d'une fantaisie troublante dans ce salon en fumée à coup sûr ce n'était pas le compte qui avait introduit ce meuble de voluptueuse paresse on aurait dit un essai le commencement d'un désir et d'une jouissance alors il s'oublia en revenant quand même à cette confidence vague reçue un soir dans le cabinet restaurant c'est quand son cousin lui avait dit qu'en fait la comtesse couchée quoi il avait désiré s'introduire chez les muffins poussés par une curiosité sensuelle non pas son cousin son ami puisque son ami était resté au mexique qui sait il fallait voir c'était une bêtise sans doute seulement l'idée le tourmenter il se sentait attiré son vice mise en éveil la grande chaise avait une mine chiffonné un renversement de dossier qui l'amusait maintenant dans la marge de noter tout le monde pense au sexe voilà j'ai écrit subtile mais claire voilà il ya des moments qui sont oui c'est qu'ils sont osés et oui c'est un peu français aussi quand le prince je crois rend visite à nana dans les loges qu'elle est à moitié nue et qui qu'elle se cache qui dit mais personne ne va vous manger le prince dit ça ce n'est pas sûr ou quelque chose comme ça et pour revenir sur la parole forte de nana mais à toute fin à la page 498 elle dit non de dieu ce n'est pas juste la société est mal faite on tombe sur les femmes quand ce sont les hommes qui existent qui exigent des choses c'est pour ça que vraiment là je vous demande celles et ceux qui n'ont pas aimé personnages de nana et deux qui je sais pas n'ont pas aimé le roman ou qui n'ont peut-être pas trouvé qu'il y avait une dimension quand même féministe j'ai pas qu'il y avait je dis pas qu'il y a un je dis pas que c'est revendiqué comme un roman féministe c'est un roman politique féministe mais il ya quand même une perspective oui je pense indéniablement enfin et là par exemple c'est un c'est même pas de l'interprétation c'est dit clairement dans ce que tu dis et ben dans le même paragraphe il dit tiens je peux dire ça maintenant lorsque j'allais avec eux n'est ce pas et bien ça ne faisait pas plaisir pas plaisir du tout ça m'embêtait parole d'honneur et juste la page d'avant 497 elle dit oh j'ai mal oh j'ai mal je ne peux pas ça m'étouffe c'est trop dur de ne pas être comprise de voir les gens se mettre contre vous parce qu'ils sont les plus forts cependant quand on n'a rien à se reprocher quand on a sa conscience pour soi et bien non et en fait dès le début même c'est dit je crois que c'est dans le dans le deuxième chapitre quand elle va quand la tricon lui donne un rendez vous en fait oui c'est pas 72 elle remonte en fait et tout le monde l'attend parce que le rendez vous enfin le rendez vous la passe en fait a pris plus longtemps que prévu et elle dit est ce que vous croyez que je me suis amusé ça n'en finissait plus j'aurais bien voulu vous y voir je bouillais j'avais envie de ficher des claques et pas un fiacre pour revenir heureusement c'est à deux pas n'importe j'ai joliment couru tu as l'argent tiens cette question quand même il ya une conscience en fait de sa situation de sa condition de femme vraiment et à ce sujet je trouve que je sens alors le sexe omniprésent mais à aucun moment en fait les scènes où le métier est érotisé est montré d'un 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 regard positif un regard masculin et les seuls moments érotiques enfin oui si on peut dire c'est érotique c'est bah c'est la scène de nana au miroir en fait quand c'est nana qui se regarde et qui qui enfin le reste du temps en fait c'est pas du tout érotisé c'est pas du tout enfin même si le les gens sont nus etc en fait enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui oui tout à fait je trouve qu'il ya à chaque fois que c'est la prostitution parce qu'il ya domination masculine ce n'est jamais érotique c'est jamais même sensuel il ya jamais aucun plaisir qui se à la lecture c'est d'ailleurs souvent des scènes qui sont en fait pas caché enfin s'il ya marqué souvent il y a eu un silence enfin on comprend qu'il se passe quelque chose mais c'est jamais vraiment décrit je trouve que c'est encore plus glaçant dans un sens il ya ça il ya comme tu dis juste une ou deux scènes érotiques mais c'est en fait quand elle nana se regarde et quand elle même prend du plaisir et après il ya les moments de tendresse avec satin oui c'est vraiment ça et justement parce que tu dis est ce que je vais retrouver tout est la question là est la question en fait zola il a écrit dans un article il a dit qu'il écrivait nana la citation pour protester contre les marion de lorme les dames aux camélias les marcos les musettes toute cette sentimentalité tout cet enguirlandage du vice que je trouve dangereux pour les mœurs et d'une influence désastreuse sur l'imagination de nos filles pauvres en fait c'est clairement une volonté de montrer la prostitution sous un autre un autre regard quoi c'est pas uniquement on va venir clouer aux pylories nana qui est une traînée dégoûtante une idiote qui n'a rien à la tête et qui ne comprend pas et qui fait ça parce que ça lui plaît x ou y et c'est pas non plus le côté ben en fait vraiment glamourise glamouriser oui de la prostitution qu'on peut trouver effectivement dans d'autres romans qui précèdent quoi ouais totalement mais l'attention que l'intention est là c'est pour ça c'est assez et ça zola le montre aussi dans surtout vers la fin quand on a toute cette accumulation de biens de robes elle croule sur les dettes elle elle en veut toujours plus toujours plus parce qu'on a donné il écrit voilà il y a un vide en fait en elle elle arrive pas à le combler et enfin moi je trouve ça déchirant et par ça aussi ça me fait penser à madame bovary qui essaye de combler quelque chose dans sa vie dans ce vide bon voilà par raison il faut prendre des distances non mais par raison parce qu'en plus ça ça mais je m'en souvenais pas mais il y a un moment où nana parle de littérature oui et elle dit justement bon elle désavoue le projet naturaliste de zola ce qui est un peu drôle et ironique et elle dit voilà qu'en fait non il faut des lectures qui nous éduquent qui apportent des sentiments nobles et qui enfin qui fassent rêver quoi oui et c'est vrai que là tu sens un petit peu bah la mini dénonciation pas dénonciation mais un peu le même danger que celui que flaubert représente avec madame bovary quoi totalement assez assez exactement ça c'est pas du tout la prostituée enfin et c'est peut-être pour ça aussi et je pense que c'est pour ça que les critiques ont entre autres ont été aussi négatives à la sortie du du roman c'est que en fait c'est majoritairement déjà des hommes qui ont écrit enfin qui écrivaient ces critiques et que en fait pour eux c'était juste un roman outrancier dégueu provoquant et qui n'avait pas d'intérêt vu que oui il n'y a pas de repentir il n'y a pas de jeunes filles éplorées au contraire enfin au contraire et puis ça devait peut-être déranger certains de voir le portrait de ces hommes là c'est vraiment voilà mais oui parce que les hommes quand même dans durant tout le roman en fait ça c'est aussi je pense quelque chose qui est qui montre bien que c'est qu'il a la volonté de dénoncer ce comportement masculin où qu'ils soient en fait ils achètent des femmes ils achètent des femmes on doit pas parler comme ça mais ils achètent voilà que ce soit au théâtre que ce soit à l'hippodrome que ce soit entre eux que ce soit au salon quand ils essaient de ben en fait de trouver des filles pour les accompagner aux soirées tout le temps tout le temps en fait ils sont là en train de s'arranger pour pour acheter pour louer pour pour dominer les femmes peu importe l'endroit en fait ouais ouais et puis quand on les voit se retrouver ces hommes dans les couloirs dans les salons en attendant d'attendre ils sont presque un camarade voilà dans le même bateau voilà c'est comme ça c'est enfin je sais c'est moi c'est l'un des sens elle est là en fait elle est de ce côté là parce que ah oui non mais c'est il ya un moment justement où alors attend est ce que je vais le retrouver c'est vers la fin quand parce qu'en fait tout ça fonctionne plus ou moins c'est à la page 477 justement c'est au moment où tout commence à vraiment partir en cacahuète là il ya quelque chose d'assez intéressant c'est que j'ai trouvé en tout cas c'est que zoé ne travaille plus pour nana on en fait plus très bien son travail et donc zoé ne n'est plus là et ne peut plus cacher les hommes dans les différents salons faire en sorte en gros que même pour nous lecteurs l'actrice a une apparence un peu plus propre et en fait au moment où zoé n'est plus là bas zola lui aussi ne cache plus ce qui se passe il ya vraiment une double action en fait du personnage et de l'auteur et c'est à ce moment là qu'on voit finalement que voilà on dit mufan oser pousser une porte tirer un rideau ouvrir une armoire les trucs ne fonctionnaient plus des messieurs traînaient partout on se cognait à chaque instant les uns dans les autres maintenant ils toussaient avant d'entrer et enfin il trouver la jeune femme au coup de francis un soir qu'il venait de s'absenter deux minutes de cabinet après on nous dit que c'était avec le premier c'était des abandons brusques derrière son dos du plaisir pris dans tous les coins vivement en chemise ou en grande toilette avec le premier venu c'est l'un des moments je trouve les plus crus presque du roman et je pense que c'est pas anodin c'est vraiment vers la fin il ya une volonté de dévoiler un petit peu finalement ce qui plus ou moins avait quand même lieu depuis le début oui mais qu'on fait la double illusion en cachant et en fait là c'est c'est ça il y avait la double illusion grâce à zoé et grâce à la narration à ce moment là mais là vers la fin zoé et la narration ne veulent plus rien nous cacher en fait mufa qui ouvre la fenêtre pour enlever l'odeur des hommes ouais mais mufa alors mufa il est affreux parce qu'on parle un peu de mufa ouais je sais même pas quoi dire enfin il c'est vrai qu'il est l'hypocrisie incarnée c'est le tout ce qui est l'avarisme et la possessivité le vraiment en fait c'est la masculinité quoi ouais c'est un personnage très violent déjà quand même dès le début la main la première fois qu'il touche nana c'est quand même très violent c'est que en fait il lui court derrière il court après et par derrière il lui embrasse la duque oui oui donc il ya vraiment même pas de il est pitoyable et horrible en fait ce qui est ce qui est effrayant je trouve avec mufa c'est qu'il est à la fois pitoyable et à la fois effrayant parce qu'il a quand même des scènes très violente entre mufa et nana il ya quand même un moment où il dit qui va lui écraser la tête sous son talon c'est pareil d'ailleurs sur sa tête et veut l'écraser oui c'est pas rien et puis quand il est au courant que sa femme couche avec faucherie il veut les tuer tout de suite voilà ils ont fait un duel ouais ouais c'est vraiment la possibilité enfin l'impression que c'est les hommes qui battent leurs femmes parce qu'elles veulent partir en fait c'est ils supportent pas que l'objet ne soit plus à lui quoi c'est insupportable et c'est pour ça que c'est un personnage vraiment horrible moi je trouve après c'est quand même le personnage idéal du coup là pour zola on comprend bien que moi il fait très peur ce nufa mufl c'est le personnage idéal parce que il est le support à la critique de la religion vraiment pour le coup qu'on retrouve dans chaque livre de zola et la critique bas de de cet homme c'est quand même l'homme alors si on compte pas le prince parce que voilà c'est l'homme le plus haut placé finalement oui 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 parce qu'en plus il a avec l'impératrice on voit qu'il côtoie et il le fait tomber c'est celui qui tombe le plus bas oui d'une certaine façon alors un quand il quand il est là en train d'attendre de voir si sa femme le trompe avec faucherie c'est vraiment pathétique là dans la rue toute la nuit et deux quand même quand quand nana le fait passer quand même génial je sais pas si vous vous rendez compte quand elle lui elle le très elle doit se comporter comme un chien il doit marcher à quatre pattes ramasser le foulard avec ses dents mais j'allais justement j'allais par exemple j'allais évoquer cette scène c'est pour moi c'est le c'est presque jouissime de voir qu'en fait c'est presque une vengeance en fait elle le traîne dans la boule à clairement ouais parce qu'il a connu et voilà il la ruine les sa femme qui le trompe etc mais en fait c'est pour lui ça doit être ça le plus blessant et d'un autre côté nana arrive à avoir le dessus sur lui alors oui mais moi je fais ce que je disais du coup dans la vidéo que j'ai publié ce matin c'est que pour moi à chaque fois qu'elle a le dessus c'est un dessus pas c'est relatif parce que c'est un prix fort quand même c'est ça c'est un dessus dans le monde des hommes quand même donc c'est pas vraiment le dessus finalement parce que alors oui à la fin c'est vrai qu'elle couche de moins en moins avec lui mais il ya quand même énormément de moments en fait où elle a couché avec lui alors qu'elle ne voulait pas il a quand même frappé il a violenté donc un dessus je suis d'accord avec ce que tu dis mais c'est un dessus relatif quoi comme comme tu le dis très bien quoi enfin voilà pour moi c'est l'un des pires personnages même pire que bordenade qui lui à la limite est plus il n'y a pas ce côté de vis en fait oui et il est plus simple voilà c'est le tenancier le je trouve que le pire c'est quand on le voit au repas chez nana avec sa jambe et puis les femmes qui le nourrissent la chistesse là il est vraiment il est par terre en fait donc voilà pour ça en plus mais mufa ouais il est il est vraiment horrible parce qu'on sent dès le début quand même que c'est un personnage mais très sombre en fait pour cet aspect religieux en fait très au début très presque austère on va on sent rigide on sent avec plein de barrières et en fait il est vraiment horrible et puis il est souvent quand même je trouve que c'est par il est souvent seul en train de marcher dehors la nuit enfin il ya vraiment tout un truc inquiétant un peu et puis il est suivi par l'autre là comment il s'appelle véno ou névo je me souviens plus là le suivi qui est ultra il a il a presque son nom enfin ça fait vraiment comme un peu le duo tu sais dans les enfin dans les presque dans les romans un peu d'effroi ou un peu même le boutique tu vois le son acolyte je sais plus il ya certaines descriptions physiques je m'en souviens même plus parce que moi j'imagine juste grand sec maigre et et bah j'ai été surprise parce qu'à un moment donné où il ya une femme qui dit que c'est un bel homme ah ouais je me souviens plus justement quand elle le vous quand ils sont au théâtre je crois elle dit qui est ce ce bel homme avec je sais plus qui et on lui dit c'est mufa moi je le vois grand gros fin musclé et avec ses moustaches là ouais ouais la scène dans les coulisses alors moi j'ai adoré toutes les scènes au théâtre j'ai trouvé qu'elles étaient toutes hyper intéressantes que encore une fois qu'il y avait vraiment un génie pour le coup dans la manière dont les personnages étaient enfin aussi bien se comporter que dialoguer dans la manière dont le décor était posé enfin tout était et c'est très joli on a vraiment l'impression se déplacer avec les personnages de loge à l'autre d'entendre les dialogues d'à différents endroits de voir les personnes enfin j'ai trouvé que c'était on était en immersion totale et c'était presse cinématographique ouais totalement d'accord avec toi pour moi c'est vraiment ça ajoute du coup à la richesse quand même je trouve de du roman et un des autres aspects c'est que c'est un roman quand même il ya beaucoup de registres il ya le registre épique quand même il ya le burlesque avec tout le côté voilà un peu carnavalesque et un peu grossier il ya le pathétique à plusieurs moments il ya le comique moi je trouve que c'est un un volume il ya beaucoup de choses qui sont quand même très drôle mais encore une fois faut vraiment bien le lire sinon en fait comme c'est un peu noyé dans les scènes où ils sont plusieurs tu vois pas et puis à la fin c'est tragique dès que y'a avec george ça commence ça y est c'est et les scènes dans le théâtre je trouve que c'était assez assez difficile quand même de réussir à représenter les mouvements parce que on s'imagine en fait que dans les loges dans derrière le théâtre ça doit être plein de mouvements flanc voyant etc et je trouvais que c'était très bien retranscrit et que les chapitres le propon revenir ce que tu disais en dernier le premier chapitre et le dernier moi se répondent on voit vraiment tous les gens qui viennent voir nana mais philippe dans le premier chapitre c'est pour la voir sur scène la première fois et à la fin c'est pour la voir morte en fait elle est encore sujet au spectacle au regard des autres il ya un défilé dans les escaliers quoi ouais et en plus la fin moi je la trouve quand même importante parce que c'est l'illustration l'ultime illustration de la fin de la lâcheté et l'hypocrisie des hommes parce qu'ils sont tous là mais il n'y en a aucun qui ose monter et puis quand même fort que la dernière personne qui prennent soin de nana envers et contre tout finalement c'est rose quoi mais il ya comme une forme de dernière enfin sororité ou solidarité entre femmes parce que rose se reconnaît dans nana elle sait ce qu'elle a vécu elles ont toutes les deux finalement beaucoup plus de points communs que de que de différence enfin j'ai joué je crois qu'à un moment donné justement et dire que je lui en ai voulu ou quelque chose comme ça oui 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 elle dit je sais plus mais oui je vois ce que tu veux je vois duquel tu parles et oui à la fin la lâcheté des hommes et puis c'est la sororité qui qui est là quoi et ça c'est ouais c'est assez touchant c'est à la page 117 ce que tu disais elle dit je ne sais pas ça m'a donné un grand coup nous n'avions guère été gentil l'une pour l'autre et bien vous voyez j'en suis imbécile aux toutes sortes d'idées une envie d'y passer moi même la fin du monde oui j'ai besoin d'air je n'ai pas compris nana vers la faim et son appétit vorace pour les hommes qu'elle ramasse parfois à même la rue je pense que ça se ça s'explique de plusieurs façons c'est que un elle a plus courage de se battre effectivement entre guillemets mais qu'en même temps elle elle pense qu'elle se bat c'est que elle s'y enfin en gros désobéir à mufa ou à steiner c'est toujours pas pour elle elle le vit quand même comme une forme de liberté et donc à chaque fois pouvoir ramasser n'importe quel homme c'est de leur désobéir surtout désobéir à mufa et elle voit ça un peu comme elle le dit je crois quand même que c'est dit que c'est parce que ça lui plaît ça lui dit que lui il a rien à rien à en dire quoi et puis je pense que oui camille a raison ça c'est pas dit clairement et c'est peut-être même que ça échappait vraiment à zola peut-être qu'il en avait pas lui même conscience mais c'est un comportement autodestructeur et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent aussi ouais bah justement enfin pour moi c'est vraiment les deux mêlées c'est à la fois elle retrouve une forme de libre arbitre quand même en se disant je j'ai quand même un minimum de contrôle sur ce que je peux faire malgré tout même si c'est limité et voilà et et l'autodestruction et c'est quelque chose qu'on voit même c'est plutôt dans le roman où la mort elle est quand même présente plusieurs fois elle dit j'ai peur de mourir quand on présente je ne sais plus qui qui a 97 ans dit j'arriverai jamais à cet âge là oui quand elle est avec l'orge plusieurs fois en fait on dit qu'elle sent que la mort arrivait en fait oui quand elle rencontre quand ils sont à la campagne justement et qui voit l'autre qui a qui a bien réussi qui a son château etc elle dit qu'elle va pas faire de vieux zo et que c'est pas drôle il ya un autre moment où elle se regarde en fait dans la glace et qu'elle essaie d'enfoncer un peu enfin elle touche ses os elle essaie de tirer pour elle dit tiens regarde ma tête serait tout petit que si si j'étais morte en fait il ya plusieurs effets enfin annonciateur comme ça ça c'est à la page 424 elle se serrait les joues elle s'agrandissait les yeux s'enfoncer la mâchoire pour voir comment elle serait puis se tournant vers le compte ainsi défiguré regarde donc j'aurai la tête toute petite moi et dès le début elle parle de sa mort et puis il ya aussi ça fonctionne un peu pareil pour les violences conjugales il ya un moment donné où elle dit ah non non moi personne ne me battra et deux pages suivantes c'est là que commencent les violences avec fontan donc c'est vrai que zola il aime bien faire ça quand même les petites annonces oui oui leïla c'est vrai c'est c'est triste que certains perdent sa place après bon c'est pas non plus la relation la plus saine du monde mais ouais effectivement oui la mort et la luxure vont toujours ensemble c'est après c'est l'idée de zola parce que c'est vrai que là on insiste quand même beaucoup sur je pense la compassion sincère que zola a pour son personnage la prise en compte en fait de tous les déterminismes sociaux qui l'ont amené à en arriver là mais il la présente aussi quand même comme quelqu'un qui veut trop jouir qui a trop d'envie trop d'appétit donc là voilà il ya aussi elle est pas dénuée de défauts quand même mais pas des défauts qui justifient en fait qu'elle soit traité ainsi de coupable vraiment pas en tout cas moi je le ressens pas comme ça quoi et puis ça participe à faire dalle un personnage qu'on sent crédible en fait c'est c'est une femme en fait exactement exactement c'est pour ça vraiment que je suis ultra surprise mais pas enfin c'est pas un problème je veux dire mais je suis vraiment surprise intéressée et curieuse de savoir comment on peut ne pas apprécier ce personnage quoi vraiment ça m'interroge ouais totalement ophélie et puis il ya quand même alors ça avant de parler de l'hypodrome il n'y a pas de souci mais il ya enfin justement sur la prostitution c'est quand même un roman vraiment anti-prostitution il ya tout le passage où il dénonce la police quand même oui ça c'est 300 jusqu'à 303 je crois je me trompe pas ouais c'est ça 300 c'est quand certains commencent à expliquer elle explique en gros comment enfin la narration nous explique comment elle sort toutes les deux pour chercher des clients et puis elle dit elle avait bien un peu peur car les plus comme il faut était les plus sales tout le vernis craqué la bête se montrer exigeante dans ses goûts monstrueux raffinant sa perversion c'est quand même pas rien quoi et puis juste après du coup page 302 il ya la il ya quand même critique de la maltraitance de la police par rapport à ses fans quoi ah oui oui puis même sur toutes les scènes où il ya ces fuites et ces poursuites la police n'est jamais présentée sous un bonjour on est du côté des prostituées qui sont obligés de fuir de se cacher à un moment donné il est évoqué qu'elles quand elles sont quand elles sont arrêtées elles sont rasées mises dans des prisons enfin c'est vraiment on insiste sur leur côté c'est elles les victimes quoi oui oui c'est dit pour avoir des gratifications ils arrêtaient le plus de femmes possible ils empoignaient tout ils vous faisaient taire d'une gifle si l'on criait certains d'être soutenus et récompensés même quand ils avaient pris dans le tas une honnête fille l'été à 12 ou à 15 l'été à 12 ou 15 ils opéraient des rafles sur le boulevard ils cernaient un trottoir pêché jusqu'à des 30 femmes en une soirée et puis après il ya quand même écrit ce fut au milieu de la cohue une course folle des jupes fuyées se déchirer il y eu des coups et des cris une femme tomba la foule regardée avec des rires la brutale agression des agents qui rapidement resserraient leur sec la brutale agression là c'est la n'arrête pas c'est narrateur c'est pas un personnage totalement c'est pas neutre et puis la somme en plus brutale enfin on insiste quoi exactement et pour enfoncer le clou quand même un pour bien montrer qu'en fait les hommes sont partout et qui sont horribles en tout cas dans ce moment et que quand elle échappe à la police c'est comment il s'appelle par contre son nom l'échappe prulière qui est l'ami de fontan qui l'aide en lui prenant le bras bon comme si du coup c'était une femme honnête qui se baladait avec son mari ou je ne sais qui et quand il voit qu'elle refuse toujours de coucher avec lui il dit bon ben en fait des mères de toi quoi ouais c'est ça donc et juste après elle rentre elle retrouve fontan elle lui parle de la pièce de théâtre et lui là il fait preuve de de violences psychologiques il dit quel rôle ce n'est pas le rôle de la grande dame peut-être à ça tu te crois donc du talent mais ce rôle là ma fille t'écraserait vrai tu es comique je sais pas si on se rend compte quand même là en quatre pages cinq pages le le catalogue des violences en fait masculines qu'on vient de se faire présenter et juste après il ya des menaces mais fontan faisant pas sur le carré l'air terrible ouvrant ses gros doigts comme des pinces fil ou je t'étrangle mais c'est quand même beaucoup ouais ouais alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des doutes sur cet aspect féministe entre guillemets mais voilà je 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 là je m'interroge quand même parce que on va vraiment faire plus parce que c'est pas une interprétation c'est écrit tel cal en fait c'est c'est mais le doute c'est effectivement que nana elle il ya plusieurs moments où on dit que c'est la pourriture qui remonte que c'est le vis qu'elle vient détruire etc mais en fait les deux ne sont pas exclusifs enfin les deux ne peuvent pas les deux peuvent cohabiter le vis il est présent effectivement d'une certaine façon chez nana puis zola il a quand même une certaine morale qui est la sienne qui est celle d'un homme aussi de son temps sur certains aspects enfin on l'a vu quand on a lu la curé quoi maxime il a le vis aussi par exemple mais bon elle peut avoir le vis et puis c'est pas un vis naturel non plus ou pas un vis totalement naturel dans l'hypothèse de zola oui c'est ça ça veut pas dire c'est ça ça veut pas dire que c'est pas une victime ça veut pas dire que c'est pas une victime d'un système je pense que les deux peuvent exister en fait je trouve que justement dans cette logique de de zola c'est presque pas la faute de nana c'est 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 plus fort qu'elle c'est l'hérédité c'est voilà donc c'est pas quelque chose qu'elle a choisi totalement oui puis il montre qu'à chaque fois elle essaye en fait elle essaye de s'en sortir elle essaye de faire autre chose elle a des aspirations qui sont autres mais que elle n'y arrive pas quoi qu'elle n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose en elle donc là c'est toute sa théorie effectivement voilà etc mais elle n'y arrive pas aussi parce que la société ne lui permet pas tout simplement totalement revichu je suis entièrement d'accord et pour la scène de l'hippodrome du coup c'est un peu le du roman ouais c'est le chapitre 11 ou 10 11 je crois oui c'est 11 bon on a une qui on donne le nom nana qui est à l'image évidemment du personnage tout le monde parie dessus tout le monde donne de l'argent dessus c'est elle qui gagne enfin je sais pas ce que t'en pense mais on voit qu'il y a quand même une identification entre les deux oui oui puis enfin je trouve que c'est aussi bah encore une fois ultra réussi dans l'écriture de zola parce que c'est enfin l'animalisation des personnages c'est quelque chose d'ultra courant et qui peut du coup parfois tomber un peu dans le cliché on va dire vite fait et justement quand elle se regarde dans le miroir et qu'on a la perception de mufa sur nana il l'animalise et là on tombe vraiment enfin il me semble quand même dans la vision un peu classique de la femme qui est animalisée et là zola il détourne ça enfin il utilise d'une autre manière en insérant carrément là un réel animal dans le récit qui porte le nom de de la personne enfin de nana et elle même enfin et tout le monde le sait quoi ouais en étant beaucoup plus explicite finalement je trouve que ça renouvelle la chose et que ça devient moins lourd alors que ça pourrait sembler un peu paradoxal au premier abord quoi non mais c'est vrai et puis il ya des moments qui sont vraiment drôle aussi dans ce passage il ya quand même la force de la description de la cour c'est pas facile non plus à décrire on précise bien évidemment que c'est pas bien les courses de chevaux mais voilà et puis il ya encore un moment de dénonciation là quand on apprend que gaga en fait elle a vendu la virginité de sa on s'appelle amélie il venait d'acheter à gaga sa fille amélie 30 000 francs disait-on et la nana et bien c'est du propre et donc des filles ouais voilà donc ouais non c'est un chapitre hyper c'est l'un des chapitres je pense les plus connus du roman j'avais lu une fois une critique sur le fait que c'était pas anodin non plus que le cheval qui était donné gagnant cet espirit qui veut dire j'en reste pas donc ou esprit en anglais que il était battu finalement par nana je sais pas vraiment est ce que c'est vrai que zola il s'intéresse toujours au nom donc c'est peut-être pas anodin mais en tout cas voilà c'est vrai qu'à cette époque là dans ce contexte là bon bah l'esprit et tout ce qui peut y être attaché est battu par nana et tout ce qu'elle peut représenter surtout dans sa version animale quoi c'est vrai les passages aussi horribles où l'en d'oeuvre brûle son son écurie parce qu'il ouais ça c'est pareil ils peuvent pas partir ça faut qu'ils emmènent tout avec le coin c'est clair et en plus là c'est aussi intéressant de voir la réaction de nana qui dit oh le malheureux c'était si beau enfin tout de suite on sent l'aspiration un peu tu sais romanesque un peu rêveuse grandiloquente de de nana quoi ouais oui oui à plusieurs moments elle veut elle a quand même cet élan vers de l'envie de noblesse que ce soit dans ses rôles quand elle veut jouer la petite duchesse dans ses lectures et puis dans des moments comme ça comme tu as mentionné quoi totalement est ce qu'il ya d'autres choses qu'on pourrait dire ah oui il y en a beaucoup mais sinon je pense ouais je pense qu'on a balayé pas mal de choses comme on a balayé pas mal effectivement bon après c'est vraiment ultra ultra riche il y aurait tellement de choses oui c'est sûr tellement de choses à dire mais je pense que c'est quand même quand même déjà pas mal je sais pas ce que vous vous en pensez ce qu'il ya d'autres choses qui vous ont marqué on va peut-être finir le live en vous donnant un petit peu la parole est ce qu'il ya des choses qui vous ont vraiment marqué vous est ce que cela et ça vous a un petit peu confiné dans votre opinion au contraire est ce que ça a fait changer certaines choses que vous aviez pensé à la lecture je pense juste parce qu'on n'a pas parlé du coup de satin c'est un personnage triste satin pour le coup elle c'est vraiment un personnage c'est vraiment un personnage triste quoi on sent même quand elle est seule de c'est quand il quand c'est les moments où nana va la rejoindre chez elle et qu'en fait on sait il n'y a rien qui n'est pas tout est en c'est le chaos c'est sale qu'elle passe des journées entières à rien faire on sent que encore une fois très souvent comme chez au la en fait maintenant avec notre regard et tout ce qu'on connaît de la psychiatrie tu te dis c'est évident sauf que lui évidemment il n'y avait pas les termes et vraiment le recul pour pour mettre les termes mais ça paraît évident quoi la situation de satin oui oui puis elle est toujours décrite assise au canapé en train de fumer le regard dans le vide enfin vraiment elle ne fait que subir en fait c'est vraiment un personnage qui suscite la peine de la peine en fait oui 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 et on la voit toujours aussi courir dans la rue elle dort elle dort là où elle peut elle est récupérée enfin c'est franchement c'est c'est très difficile parfois de de lire même même si c'est courant mais de de lire certaines phrases ouais et en plus elle se fait même battre par les femmes enfin en tout cas par l'or non par l'or ou non pas par l'or par madame robert 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 donc tu sais c'est vraiment une traitance dans la prostitution fait par les femmes oui non c'est c'est vraiment une figure très c'est même plus que pathétique là c'est il ya quelque chose de c'est presque un spectre en fait je trouve satin ouais c'est bien à zola d'avoir montré ces deux aspects de voilà de la position de rue comme comme on s'imagine aussi et puis la courtisane qui est quand même dans les grands hôtels moi clairement et comme le traitement du coup de la de l'homosexualité féminine n'est vraiment pas le fin n'est pas le même ça c'est pas surprenant mais que celui de l'homosexualité masculine par zola en tout cas quand il ya des personnages un peu enfin des personnages masculins efféminés on sent que zola dit souvent que voilà c'est le vice tout de suite alors il dit quand même que c'est le vice là le lesbiennisme dans le il dit elle se tourner vers ce vice elle allait vers ce vice etc mais mais c'est quand même des moments de douceur enfin exactement là je trouve qu'il ya quand même c'est de la tendresse dans ces passages là c'est toujours des moments où de après des événements forts où il ya besoin de réconfort où elles arrivent à se retrouver et en fait c'est ce moment où elles se comprennent elles ont vraiment un lien sincère authentique qu'elles n'ont pas avec toutes les autres personnes de leur vie oui et en plus et après juste parce que rémi je suis d'accord avec toi et je trouve que tu on peut même aller plus loin page 366 il ya le moment où elle où il ya un dîner chez nana et du coup il ya satin et il ya satin nana mufa philippe et je ne sais plus trop qui là et en fait on nous dit les deux femmes se lancèrent dans leurs souvenirs ça les prenait par crise bavarde elles avaient un brusque besoin de remuer cette boue de leur jeunesse et c'était toujours quand il y avait là des hommes comme si elle cédait à une rage de leur imposer le fumier où elles avaient grandi la vengeance inconsciente entre guillemets oui non mais clairement c'est aussi leur imposer ça aux hommes et d'ailleurs on voit qu'ils sont gênés après qu'ils disent rien qu'ils se nomment pourquoi on parle de ça oui bien il ya carrément mufa qui disent n'est pas gai ce que vous racontez là et nana qui lui répond encore enfin vraiment ce personnage moi j'adore nana un quoi pas gai je crois bien que ce n'est pas gai il fallait nous apporter du pain mon cher au moins vous savez je suis une bonne fille des choses comme elles sont bref et pour revenir sur rémi qui dit que satin c'est un peu l'ombre de nana qu'elle peut faire penser à son passé très précaire je suis d'accord et en plus je trouve que il ya toujours un peu alors très légèrement il ya un peu des doubles quand même déjà il ya bon enfin moi je trouve qu'il ya nana gaga nana satin et puis que il ya soit là je sais plus comment elle s'appelle par contre celle dont tu parlais tout à l'heure l'ancienne courtisane qui a très très bien réussi qui désormais dans son grand château ah oui j'ai la campagne là je me souviens plus du tout et il y en a une note par contre que nana et satin observe plutôt vers la fin du roman quand elles sont dans l'hôtel particulier de nana elle observe de la de la fenêtre elle dit oh tu sais c'est la mère machin ouais mais alors les noms ouais moi non plus et non et et en gros elle dit que que voilà qu'elle a totalement qu'elle est totalement tombé dans la misère et elle est là dans la rue elle soit elle sait plus où elle est satin l'appelle elle s'y flotte elle regarde enfin c'est vrai et on voit que nana elle est elle écoute froidement je crois que c'est dit elle écoute froidement sans répondre et puis qu'après elle se sent pas très très bien on a l'impression qu'il en fait toujours là voilà si la réussite poste à la réussite la réussite possible dans ce monde et dans cette condition quand même horrible et l'autre versant quoi les deux options que la menace le fait des fantômes quand il dit ouais c'est dommage que j'ai pas noté ce passage c'est bizarre je pense que je l'aurai je ne sais plus mais c'est plutôt vers la fin je ne sais plus je n'ai pas non plus non je sais plus comment est-ce que zola parlait du sexe entre femmes il n'en parle pas spécialement enfin il dit juste que c'est des tendresses des cajoleries des bisous voilà enfin l'explicite c'est mon compte oui totalement et alors moi juste avant qu'on se quitte je serais curieuse de savoir s'il ya des personnages masculins bien que pas très agréables que vous avez trouvé plus ou moins attachants vu ton regard toi je pense que non j'ai vu le de quoi parle t elle question alors que je passe le tri non à part george ok parce que moi je sais pas si j'ai un problème c'est pas un problème parce que c'est assez horrible mais d'aguenay ah ouais ouais j'ai trouvé que sa relation avec nana mais parce qu'ils ont une histoire passée aussi donc je pense qu'il ya beaucoup de voilà de souvenirs de tendresse par rapport à ce moment passé qui transparaît dans le récit oui quand même à la page 449 voilà ils ont fait ce petit pari par exemple ce petit accord assez horrible quand même qu'en gros une fois qu'ils seraient mariés la première la première relation la première nuit ce serait avec nana et pas avec sa femme et je sais pas bizarrement j'ai trouvé ça presque un peu je vais pas dire touchant parce que c'est pas touchant mais quand il ya d'agné du coup qui arrive comment c'est toi le jour qu'on te marie qu'y a t il donc et lui il dit bah oui c'est moi tu ne te souviens pas voyons ton courtage t'apporte les traînes de mon innocence alors comme il était au bord du lit elle empoignait de ses bras nus secoué d'un beau rire et pleurant presque tant elle trouvait ça gentil de sa part à ce mémis trille drôle il y a pensé pourtant et moi qui ne savais plus alors tu t'es échappé tu sors de l'église c'est vrai tu as une odeur d'encens etc enfin je sais pas et plaisanter bousculé parleur enfin je me suis dit c'est bizarre que ce soit presque un peu mignon vers la fin du roman je pense parce qu'on sent qu'il ya quand même un consentement quelque part enfin que là c'est oui on est plus on se rapproche plus d'un délégalité que par rapport à d'autres relations avec d'autres hommes c'est peut-être aussi ça je pense oui oui dans ta raison c'est vrai aucun à part george ouais parce que sinon attache non faucherie il est horrible enfin il est horrible il a son côté horrible mais il a quand même il est quand même drôle faucherie il y a deux fois où il m'a fait rire sur ça mais non pas pas plus que ça ouais c'est vrai karine puis dès le début en plus c'est vrai que d'agné justement lors du premier chapitre quand il ya la représentation et qu'on dit oh là là tous ces hommes enfin qu'il ya tous les hommes qui la siffle ou qui disent que c'est une fille vraiment de bas étage il ya mais ça c'est des hommes dont elle n'a pas voulu en fait oui ouais à la limite et la scène du miroir alors je sais pas tu voulais en faire une vidéo donc peut-être m'a pas trop en parler je veux j'ai dit comme ça que j'en ferai peut-être une vidéo mais je n'y a pas de plan si on peut en parler bien sûr non mais voilà je sais tu non on peut en parler il n'y a vraiment pas de scène très fort du livre on est entièrement d'accord c'est vraiment déjà oublié où c'était 245 je crois 245 246 soit ce que je trouve intéressant c'est encore une fois ce jeu de regard parce qu'il ya quand même pas derrière qui regarde nana se regarder dans le miroir oui et c'est aussi un des seuls moment où nana justement elle c'est elle porte son regard sur elle-même et c'est mon sens que c'est le seul moment où elle où elle peut avoir du plaisir en fait parce qu'elle est plus forcément soumise au spectacle fin au regard des autres comme même si un mufa derrière mais oui totalement et puis on voit que c'est comme tu dis enfin tout le vocabulaire de l'animalité il est enfin il est convoqué à partir du moment où c'est via le regard de de mufa quoi il voyait en raccourci et juste après on dit le dos d'un poil de lionne après on nous dit mufa suivait ce profil tatata puis on a nana était toute velu c'est sa croupe ses cuisses donc tout ça bien sûr qui annonce aussi bas l'épisode de l'hippodrome enfin on voit le vraiment qu'en fait mufa il est la femme c'est vraiment la créature du diable quoi pour la créature et juste après on a et c'est vraiment enfin on voit à quel point les petits mots se disent tout tout ça c'est le paragraphe de vision de mufa et après on a mais nana se peut le tonner sur elle même et en fait cette phrase elle est géniale parce que dans le mais déjà ça indique forcément une rupture ensuite on a nana qui reprend à qui est le sujet du verbe un verbe en plus pronominal c'est quoi le sens c'est vraiment de se replier sur soi et là on sent qu'on accède hop à la vision de nana enfin c'est génial quoi oui complètement et on repart sur quelque chose de beaucoup un frisson de tendresse oui oui c'est beaucoup c'est cette fois il y a du plaisir et en plus c'est un plaisir qui est décrit de manière quand même très tendre et douce ouais et juste à ce moment là alors virgule mufa eu un soupir bas et prolongé ah et d'ailleurs je me demande ce plaisir solitaire l'exaspéré brusquement tout fut emporté en lui comme par un grand vent donc là enfin voyez même si on regarde c'est juste qu'on passe du de l'imparfait qu'il y a beaucoup d'imparfait quand même là on passe vraiment sur le verbe court avec le passé simple brusquement voilà tout fut emporté il prit nana bras le corps dans un élan de brutalité et la jeta sur le tapis laisse moi cria t elle tu me fais mal il avait conscience de sa défaite il la savait stupide ordurière et menteuse il a voulu même empoisonné au cbd dit elle furieuse quand il a laissé à se relever est ce que moi je me suis la première fois que je l'ai lu je pense que je m'étais rien dit enfin je m'étais rien dit à part que c'était horrible mais je pense qu'il ya un peu une une ellipse temporelle non entre même empoisonné et au cbd dit elle furieuse quand il a laissé à se relever enfin moi je croyais que ça enfin je pense qu'on peut lire de façon soit ça s'enchaîne soit moi je trouve que là il ya un peu un un viol oui mais pour moi c'était ça parce qu'il a laissé à se relever c'est à dire qu'il a quand même maintenu au sol à un moment et que une fois que c'est fini il la laisse enfin voilà c'est ouais je pense aussi ouais parce qu'en plus à la page suivante deux paragraphes plus tard on nous dit mufa s'était allongé dans le fauteuil l'air assoupi les membres là et là je me suis dit ah je pense que effectivement et pour le coup là c'est vraiment oui je pense que c'est vraiment ça parce que ça fait le contraste avec la scène où nana se possède elle est elle est elle est maîtresse elle-même elle est dans son rapport avec elle-même et mufa qu'il ne supporte pas ça c'est marqué ça l'exaspérait et qui est obligé de prendre possession en fait parce que c'est un pour lui c'est intolérant oui c'est vraiment on se donne à la valeur à ses propres yeux et ça n'insupporte oui totalement et puis je ce serait intéressant mais ça dommage j'ai pas pensé à le faire ça aurait été intéressant de d'essayer de faire le compte tu sais de un peu des de toutes les relations sexuelles du coup imposés qui qui sont dans le roman je pense qu'il n'y en a pas énormément qui sont enfin beaucoup beaucoup de sous-entendus mais même en prenant les sous-entendus je me demande combien il y en a en fait bien entre guillemets voilà je sais pas est ce que vous avez envie de rajouter une dernière chose un dernier mot de la fin qui vous appartient et puis nous il faudra faire un sondage aussi le traditionnel le sondage bon je pense que alors je ne sais même plus qui a gagné je me souviens c'est l'assommoir contre nana alors hop et mais juste parce que j'ai éclaté d'amour pour cette phrase page 342 alors nana devint une femme chic rentir de la bêtise de l'ordure des mâles marquise des autres tournes ouais c'est la première phrase du chapitre je sais plus combien un petit sondage ou est ce du coup tu dis quoi l'assommoir l'assommoir contre nana bon je pense que je sais qui va gagner à mon grand regret mais ça m'étonne qu'on puisse apprécier l'assommoir et pas nana même s'ils sont très différents je trouve qu'il y a quand même il ya aussi une continuité avec la curé largement moi j'ai quand même l'impression que enfin je suis d'accord qu'il y avait bien évidemment une continuité puis en plus même ne serait ce que pour les personnages mais je pense que l'assommoir est beaucoup plus clair pas au sens de facile c'est pas ça que je veux dire mais plus voilà c'est donné les personnages sont quand même beaucoup plus manichéens oui à part enfin oui quand même il ya moins de sous-entendu il ya moins de personnages enfin je pense qu'il est un petit peu plus appréciable je sais pas enfin pas pour moi mais du coup je peux faire les deux je vote blanc il faut choisir il faut choisir bah dis toi que pour le moment les résultats sont incroyables pas incroyable pas incroyable mais pas serré du tout si vous votez blanc allez voter pour nana parce que la pauvre là elle est à pas grand chose je vais aller voter aussi après en tout cas voilà moi je bien évidemment je comprends totalement que ce soit pas le tome favori il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que j'étais vraiment surprise du fait qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'est pas beaucoup apprécié à leur lecture quoi oui je ça m'aussi aussi sur plus mais je serais curieuse de savoir si les personnes qui n'ont pas apprécié est ce qu'elles aiment par exemple est-ce qu'elles ont pas aimé madame bovary aussi bien pour le style que pour le madame bovary a quand même beaucoup moins de personnages et beaucoup moins de je pense que si on n'a pas aimé le personnage de madame bovary on n'a pas aimé nana oui ça oui en tout cas pour le moment on en est à 56% pour la saumoire 44% pour nana j'ai pas trop apprécié le personnage de madame bovary même si j'ai bien aimé le roman après effectivement on peut aussi ne pas apprécier le personnage et aimer le roman même si je trouve que c'est plus facile d'apprécier nana que madame bovary enfin madame bovary moi je l'adore mais je vois pourquoi on peut dire enfin je vois où elle peut ne pas trop inspirer la pitié nana je trouve que c'est gros quoi oui enfin bon oui ou même moi madame bovary mais effectivement nana de par sa condition déjà ça elle est sympathique entre guillemets par rapport à ça en fait parce qu'on est de son côté enfin c'est ça ouais ouais ça va chier mon coeur aussi parce que la saumoire c'est la saumoire mais j'ai un peu que nana ouais mais tu vois c'est bon moi c'était ma deuxième lecture et ça me donne envie de le relire encore pour noter encore plus de choses parce que forcément quand tu relis tu notes beaucoup plus d'éléments tu remarques certaines choses je trouve qu'il y a quand même c'est tellement bien construit pour le coup par rapport à d'autres de ces romans de la série que on sent qu'il y a un travail que les mots sont placés à dessin que tout a été réfléchi donc voilà c'est intéressant de vraiment refaire des relectures et et de tout remarquer tout noter quoi ouais je suis d'accord je pense que je rejoins un peu saphir cléo je sais pas si on a beaucoup de goût commun en littérature je sais pas mais c'est vrai que moi je trouve fragile finalement je me rends compte que j'aime beaucoup quand même ce qui commence à se rentrer dans la modernité et je trouve que nana rentre quand même davantage dans sa construction dans les dialogues dans l'aspect cinématographique dans la psychologie des personnages tout ça je trouve que ça fait plus moderne et c'est vrai que j'apprécie davantage je crois je trouve moins simple entre guillemets moins tiens voilà le livre il est donné tu peux le lire et surtout vu ce qu'on a lu avant une page c'était une page d'amour oui tu sens que je sais pas mais je trouve quand même pas sur le même niveau là ben écoutez vous avez encore un peu de temps pour voter j'arrêterai les votes au bout d'un moment on est à 55 45 bon en tout cas c'est quand même assez serré l'un comme l'autre ce sont d'excellents romans bien évidemment même si le live s'achève on peut toujours quand même en discuter sur le discord si jamais vous voulez un petit peu plus développer certains thèmes ou revenir sur certaines choses ou que vous avez une idée n'hésitez pas voilà j'ai pas dit le prochain c'est c'est peau bouille c'est peau bouille que moi je n'ai jamais lu moi je l'ai lu et pour l'instant clairement pas mon préféré oh ah non ne me dis pas ça bon mais après je vais avoir une surprise parce que parfois la relecture tu n'as pas un peu changé mais surtout qu'après nana ouais ça va être compliqué bon je pense que ça ira parce que dans ma tête nana est tellement différent que c'est presque comme si voilà tu vois en base je l'oublie on va dire je sais pas si les personnes qui ont déjà lu peau bouille je crois qu'il ya plusieurs personnes qui l'ont lu et du coup on clôturera l'année avec on étant vraiment à la moitié des rougos macker quand on aura le dit homme c'est fou ça on verra ce que ça va donner après je me dis que si ça fait longtemps en plus je l'ai je me souviens que ma grand mère me l'avait donné quand j'étais petite je me dis si j'ai jamais lu c'est peut-être parce que il m'attirait pas du tout donc j'espère que ce sera pas ça va pas se vérifier quoi l'édition pourquoi oui moi je l'ai pas encore acheté du coup on reste sur folio classique ou pas oui bah bon je suis d'accord avec toi la couverture et à feuilles mais bon on en aura une autre et puis je pense que c'est la plus accessible au niveau du prix je pense ouais du coup voilà pour pour lucy pour te répondre on reste sur les folios classique ouais oh là là ma lecture fut laborieuse n'est pas mon préféré bon bah écoutez on verra ça et puis en plus j'ai même pas ouvert le salon sur le discord mais en fait il faut que je l'ouvre étant donné que sur novembre décembre donc je vais de ce pas l'ouvrir et puis puis voilà donc on va se quitter ça fait un petit bout de temps qu'on est en live 1h30 environ je vous encourage vraiment pour nana s'il ya des choses que vous n'avez pas pu dire avec le format du commentaire ou dans le feu de l'action du live n'hésitez vraiment pas à aller sur le discord moi je trouve ça toujours hyper intéressant même après qu'on en ait parlé d'ailleurs même souvent plus donc n'hésitez pas voilà et même dans les commentaires sur le live si vous voulez un peu plus explicite ben merci merci à tout le monde voilà et puis on se retrouvera du coup fin décembre je pense je m'avance mais je pense qu'on peut vu que fin décembre vraiment fin fin décembre il y a les fêtes des fins d'année pour prévenir un peu je pense que le live aura peut-être lieu soit un peu plus tôt en décembre soit un peu plus tard en janvier donc dans tous les cas on se mettra d'accord et on vous le communiquera parce que si c'est un peu plus tôt en décembre ouais j'ai le temps de le lire exactement tout à fait tu viens de le préciser ouais bah écoutez on vous laisse ici on vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à très bientôt voilà